Bonsoir peuple congolais, bonsoir peuple pana-africaniste et bonsoir tout le peuple français. L'heure, elle est grave dans notre pays qui est la France. François Fillon, je l'attaque parce que c'est un grand menteur. François Fillon, quand il était premier ministre de Nicolas Sarkozy, il a donné pas mal des armes à des dictateurs en Afrique pour massacrer le peuple africain. Chez nous, en Afrique, l'Afrique va très très mal. François Fillon, dans son meeting de tout à l'heure, il a fait savoir qu'il veut d'une France forte, il veut d'une France où il y aura pas mal d'emplois, c'est faux. Comment un pays, actuellement, on permet à ce qu'il y ait plus des machines qui puissent travailler à la place de l'homme, et François Fillon vient mentir les Français en disant, avec son faux meeting d'aujourd'hui, qui veut une France forte avec l'emploi, création d'emploi, c'est des mensonges. Que François Fillon puisse nous dire combien de milliards que les chefs d'État, dictateurs, que moi j'appelle petit préfet de la France-Afrique l'ont donné, que François Fillon puisse donner les détails sur les informations, combien les dictateurs de l'Afrique l'ont donné pour le soutenir pour des fausses élections, qu'il arrête de mentir le peuple. François Fillon, regarde-moi bien, tu n'auras jamais ma carte électorale, ni le passeport pour que je vote pour toi. Je ne voterai jamais pour toi, parce que tu es un menteur, un vrai menteur. Toi, tu es la même photocopie que Nicolas Sarkozy. Vous êtes tous des menteurs, des grands assassins au Congo-Brazzaville, au Gabon, en RDC. C'est vous qui tuez le peuple africain, à cause de nos minérés. Vous tuez les gens en Côte d'Ivoire. François Fillon, tu es un menteur, c'est un Français qui te parle. Alors, dans ton meeting d'aujourd'hui, tu as dit, je veux remettre de l'ordre en France. Quel ordre tu vas remettre ? Tu veux remettre la grande mafia du système de la France-Afrique, pour pouvoir toujours voler les minérés en Afrique, rendre le peuple africain plus pauvre. Tu es un menteur, François Fillon. Alors, secondo, tu as dit, je vais défendre les emplois français. C'est faux. Tu es un grand menteur. Quand tu étais premier ministre Nicolas Sarkozy, as-tu baissé le chômage en France ? Tu n'as rien fait. Vous êtes des menteurs. Ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est le pouvoir. Mettre beaucoup d'argent dans vos poches et préparer le futur de vos générations. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Mais le peuple français et le peuple africain qui vivent ici en France, vous vous en foutez. Vous n'en avez rien à foutre, monsieur Fillon. Alors, secondo, tu as dit, je veux remettre de l'ordre. Quel ordre tu veux remettre ? François Fillon, tu es un menteur. Pointe de doigt ton dictateur, petit préfet Sassou, monsieur 8%, qui tue énormément des gens aux poules, qui envoie les enfants des gens du nord pour tuer les gens au sud aux poules à cause de la découverte que Areva a faite de l'uranium au Congo-Brazzaville ainsi que du coltan énorme qu'il y a aux poules pour ça vous massacrez les Congolais. Mais François Fillon, sache que vous avez tous les Congolais derrière vous. Les Congolais français binationaux et en même temps des Congolais qui n'ont pas la nationalité française vont vous mettre à barrage dans vos élections. Nous sommes déterminés et nous allons aller jusqu'au bout. François Fillon, vous êtes un menteur. Et c'est un Français qui vous le dit. Vous êtes un grand menteur. Alors, là maintenant vous dites, je n'ai peur de rien. Oui, je n'ai peur de rien parce que vous, vous êtes une mavière avec la cellule maçonnique des francs maçons. Vous êtes tous des menteurs. C'est vous qui organisez les guerres dans le monde pour amener le peuple africain en bateau et le peuple français en bateau. Fini le cirque de la musique. Vous avez trop menti le peuple français. Vous n'avez jamais raconté au peuple français les réalités de vos magouilles ici en France avec l'histoire de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est une grande cellule mafieuse. Vous êtes des menteurs et des grands menteurs. Tout à l'heure, moi, j'étais au bureau de vote. J'ai voté contre Manuel Valls que j'ai dit espagnol de merde. Et vous ne passerez jamais. Ça, vous avez la parole d'un français qui vous le dit François Fillon. Toi, Emmanuel Valls, vous serez écrasé au nom de Dieu et au nom de tous les ancêtres gaulois et au nom au nom de tous les ancêtres banqueux. Vous avez trop tué au Congo-Prasaville. Vous avez trop tué au Gabon. Vous avez trop tué en Centrafrique. Vous avez trop tué en Côte d'Ivoire. Assez votre musique de la France-Afrique de merde. L'héritage que Général de Gaulle vous a laissé pour duper le peuple africain. Fini l'amusement. Fini les mensonges. Nous sommes maintenant dans une France où il y aura la clarté de toute vérité. Alors, M. Fillon, vous avez dit que vous avez un seul compte. Vous êtes un grand menteur. Un grand menteur. Vous avez dit en France que j'ai un seul compte. Mais donnez, donnez, donnez vos secrets des comptes cachés dans d'autres pays comme la Suisse. Donnez, parce que vous avez des comptes. Vous avez des comptes avec les milliards que des dictateurs vous donnent. De la France-Afrique de merde. Vos petits préfets qui sont au Congo-Prasaville, qui sont au Gabon, qui sont au Togo, qui sont en Côte d'Ivoire, au Gabon, et au Caméro, et ailleurs. Arrêtez de berner le peuple. Vous ne pouvez pas nous mentir. À l'heure d'aujourd'hui, avec le système du réseau social, des informations, vous ne pouvez pas nous duper. Vous êtes un menteur, François Fillon. Alors, vous avez dit droit vers la victoire. Quel droit vers la victoire ? Vous n'aurez aucune victoire. Votre victoire que vous cherchez, c'est d'être président ici en France et d'appauvrir encore la France de plus en plus et de voler énormément des minéraux en Afrique pour appauvrir le peuple africain. Ça, je dis non. Je dis non. Je reviens un instant. Allô, salam alaikum. Ah, ça va ? Ah, ça va non ? Ah, d'accord, je vais passer un minuto. Ah, tu vas bien là-bas. Ah, tu peux, tu peux, tu vas là-bas. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Donc, vous êtes l'un des grands menteurs. Vous n'allez pas nous duper. Vous dites droit vers la victoire. La victoire des mensonges, la victoire des pillages des minéraux en Afrique, la victoire d'envoyer plus des gens à la mort. C'est ce que vous voulez, François Fillon. Je vous mettrai parage aux élections présidentielles. Vous ne serez jamais président de la France. Retenez bien. Et c'est George Passy qui vous parle. Je n'ai peur de personne. Écoutez-moi bien. Vous ne serez jamais président de la France. Avec votre monsieur 8% de merde. Ainsi que Ali Bongo Satan le cafard de merde. Ainsi que Paul Biya de merde. Tous vos dictateurs petits préfets de merde en Afrique. Assez. Vous avez trop menti le peuple du monde. c'est fini vos musiques à la camp. Alors, après vous dites vous dites que vous avez peur de rien. Oui, vous avez peur de rien parce que vous êtes soutenu par les francs-maçons. Mais moi qui vous parle, je suis soutenu par Dieu le Père tout-puissant. Écoutez-moi bien. Dieu le Père tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui me guide. Et c'est lui qui est à côté de moi. Voilà. Menteur François Fillon. Alors, après vous dites vous parlez de votre compte bancaire. Mais le compte bancaire, vous ne nous avez rien du devant. Dans votre compte bancaire. Et vous nous ramenez dans votre jeunesse, vous frappez les portes des gens pour donner des prospectus. Deux fois, les gens ne vous ouvrent pas la porte. Deux fois, on vous ouvre un café. Mais on n'a pas besoin de ça. Arrêtez de venir duper les peuples. Parlez-en des réalités de la mafia que vous faites, que vous avez fait quand vous étiez premier ministre de Nicolas Sarkozy, l'endroit de merde. Parlez-en de cette vérité. C'est cette vérité que nous avons besoin d'entendre et de savoir. La vérité du mensonge, des pillages et des guerres parce que vous avez envoyé plusieurs personnes à la mort en Afrique. L'Afrique, pour vous, aujourd'hui, devient l'Afrique du cimetière. Envoyez plusieurs personnes au chemin de la mort pour vous enrichir, montrer que vous, vous êtes le boss. Mais vous êtes le boss de quoi ? Vous n'êtes pas un boss. Vous êtes juste un mafieux, un voleur, un assassin. Tout à l'heure, vous avez parlé des voyous, vous avez parlé des gens criminels, mais vous, vous êtes l'un des grands criminels. Quand j'avais dit au juge, quand on m'avait dit au palais de justice, quand on m'avait kidnappé en France, j'avais dit au juge, je ne savais pas qu'en France on kidnappait les gens. et j'ai un truc à vous dire, monsieur, madame, les juges, vous êtes quatre là. Mais pourquoi vous ne fouillez pas le dossier de la France-Afrique ? Pourquoi vous n'emmenez pas les pires voleurs qui créent les guerres chez nous en Afrique en justice ? Et un décembre, les juges m'ont répondu monsieur Passy, là vous allez dans un autre contexte qui ne fait pas partie de ce que nous devons parler. je disais, ça fait partie. Donc, vous êtes des menteurs. La droite, la droite est égale plus des génocides en Afrique, plus des viols en Afrique et plus de désordre en Afrique. Et seconde, parti socialiste est égale. Plus des crimes en Afrique, plus des viols en Afrique et appauvrir le peuple africain qu'ils n'aient pas d'ascenseurs dans des hôpitaux, qu'ils n'aient pas de l'eau potable et que les enfants soient privés de l'éducation nationale. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous, la droite et la gauche. Vous êtes tous des menteurs. vous avez appauvri la France qui est l'un des pays très riche parce que vous avez dans vos pommes de la main toutes les anciennes colonies africaines que vous avez colonisées, soi-disant, les maîtres. Vous êtes des maîtres, vous ? Non. Vous avez des cœurs qui bat comme moi. J'ai un cœur qui bat. Si Dieu dit François Fillon, Manuel Valls, vos cœurs vont s'arrêter, et ils vont s'arrêter. Vous voulez vous prendre pour des dieux, mais vous n'êtes pas des dieux. Arrêtez de venir duper le peuple. Arrêtez de venir nous mentir. Vous êtes tous des menteurs. Ce qui vous intéresse, c'est d'être élu président de la République et afin d'augmenter votre dictature de la France-Afrique chez nous en Afrique. François Fillon, vous êtes un menteur vous êtes un franc-maçon, un illuminati, vous êtes un criminel. Et le Congo-Brasaville, ancienne capitale libre de la France, on vous poursuivra pour tous les crimes contre l'humanité que vous avez donné l'ordre à votre petit préfet, monsieur 8%, de tuer le peuple congolais. Hollande a dit Sassou a le droit de consulter son peuple. Alors que Hollande nous prouve aujourd'hui, avec vos primaires que vous vous faites, sur sa liste et la droite, maintenant je veux vous dire un truc, que Hollande reste à l'Elysée et qu'il demande au peuple français je ne pars pas, je veux rester encore. Et vous allez voir comment la France se rend en feu. Mais pourquoi vous allez faire ça en Afrique ? Vous croyez que nous nous sommes vos serpillères ? C'est fini. C'est fini vos mensonges. Et c'est un français qui te parle, François Fillon, un français qui vous parle, François Fillon, de mensonges, de mensonges et de voleurs. Alors, tu as dit quant à l'histoire, vous avez dit quant à l'histoire de votre femme qu'on l'accuse. Oui, l'histoire, elle est réelle. Si les journalistes ont fait sortir cela, parce qu'ils ont eu des preuves. Des journalistes d'ici en France ne peuvent pas soulever des dossiers comme ça. Ils ont des preuves. Donc, votre femme, c'est une mafieuse exactement comme vous. Oui, François Fillon, vous êtes un mafieux. Vous êtes allé chercher des milliards chez M. 8%. Chez Ali Bongo, le cafard. Vous êtes allé voir Paul Biya partout. exactement comme ce que Manuel Vaz a fait, faire son voyage avec un avion. Air France, aller là-bas en Afrique, soi-disant pour instaurer la démocratie. Quelle démocratie ? Aller chercher l'argent pour les élections présidentielles en France. Nous connaissons votre musique. arrêtez de jouer avec le peuple. Vous ne pouvez plus duper le peuple français. À l'heure du verso, toute vérité triomphera. À l'heure du verso, on ne mentira plus aucun être humain. Seuls que ceux qui voudront toujours rester dans la position de l'imbécillité, de l'idiotie, cela, oui, mais tous ceux qui veulent avoir la connaissance de la vérité ne se feront pas duper. Arrêtez de nous prendre pour des connards, arrêtez de nous prendre pour des cons. Nous ne sommes pas des cons. Alors, monsieur Fillon, l'homme, le plus grand menteur de la France, exactement comme Nicolas Sarkozy, l'engrois de merde. Donc, aujourd'hui, tu veux bluffer le peuple français parce que tu aimerais être président, président de la France. Mais moi, je dirais non. Vous ne serez pas président de la France. La France, Dieu fera qu'il y aura une nouvelle personne qu'on n'a jamais entendue parler parce que vous êtes des assassins en Afrique. En Afrique, dès que vous découvrez des nouveaux styles des minéraux, vous voulez tuer le peuple africain. Vous les violez. Vous les envoyez à la mort. Mais le peuple africain vous en fait quoi? Respecter la vie humaine. Cette vie humaine, c'est Dieu qui la donne. Mais vous, vous faites à ce que pas mal des vies soit arrachées pour vos propres profits. Mais l'argent des mallets de la France-Afrique que vous payez énormément en Afrique, est-ce que ça va dans les poches de chaque citoyen français ou de chaque migrant qui vit ici en France qui travaille dur? Non. Cet argent va dans vos poches. Dans vos poches. Vous vous en foutez du peuple français. Vous vous en foutez du peuple du monde. Arrêtez de nous prendre pour des clowns. Voilà pourquoi moi je dis toujours que Dieu soit béni. Que la puissance de Dieu soit béni. Parce que Dieu vous a mis dans la confusion totale vous les illuminatis et les francs-maçons. Dieu a fait à ce qu'aux États-Unis il y ait un homme d'affaires qui devient président. Donc, Donald Trump. et je dis que Dieu soit béni parce que vous 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 intéressez pour les êtres humains. Vous vous intéressez qu'au pillage des minéraux et les multinationales soit disant que c'est eux qui commettent des grands génocides à cause des minéraux. Mais non! Ces multinationales se cachent derrière chaque État occidentaux pour les pillages des minéraux. Ces multinationales sont encouragées par vous les dictateurs de la France-Afrique de merde et ainsi que l'Allemagne Berlin qui est à l'origine du partage de gâteaux de l'Afrique. La conférence de Berlin. Parce que la conférence de Berlin dans vos traités que vous avez signés les arrières-grands-parents occidentaux ont signé le partage de l'Afrique. Vous avez partagé l'Afrique. Est-ce que ici en France des Africains peuvent venir dire on va partager la France on va dire côté Bordeaux Toulouse ça appartient maintenant à l'Afrique? Mais si des Africains le font ici mais vous allez faire sortir des armes pour tuer ces Africains donc arrêtez de nous prendre pour des camps mais chez nous en Afrique nos terres les terres de nos ancêtres vous êtes venus vous avez dit là c'est à nous conférence de Berlin vous avez partagé les constitutions en Afrique ne sont plus respectées à cause de qui? à cause de votre mafia de la France Afrique de merde à cause de votre mafia de mettre juste de l'argent dans vos poches et d'envoyer le peuple africain à la patoire mais respectez l'être humain M. Wipourson qui est encouragé par vous vous croyez que la dictature de M. Wipourson continuera? pourquoi la dictature éclairienne d'Éclair quand il a attaqué toute l'Europe? pourquoi Éclair n'est pas resté toujours pour massacrer les peuples européens? Hein? Éclair vous avez fini non? donc nous aussi on finira avec M. Wipourson M. Wipourson n'est pas un dieu nous allons en découdre avec lui M. Wipourson cette fois-ci lavez les mains il n'y aura plus il n'y aura plus cela M. Wipourson sera conduit directement dans une justice réelle qui va le juger pour tous les crimes contre l'humanité qu'il a commis au Congo Brasaville et tous ses enfants ils seront jugés pour avoir eu envoyé des gens aussi à la mort et des détournements énormes des milliards du trésor public du Congo Brasaville donc M. François Fillon Fillon qui veut aimerait être président de la France sachez que vous ne serez jamais président vous ne serez jamais président de ce grand pays qui est la France vous ne le serez pas et ça comptez sur moi ce que je vous dis c'est la vérité au nom de Dieu vous ne serez pas président ni Manuel Valls espagnol de mer il ne sera jamais président vous êtes des menteurs des criminels des assassins vous ne vous intéressez pas à la vie humaine vous ne vous intéressez qu'à vos profits de mettre de l'argent dans vos poches il n'y a que ça l'Afrique aujourd'hui rien n'intéresse à la France ce qui intéresse à l'Elysée c'est les malètes noires des détournements immenses des milliards ce qui intéresse à la France c'est d'envoyer plus des morts plus des gens à la mort en Afrique pour voler les minéraux voler les minéraux du peuple africain c'est ce qui vous intéresse donc nous connaissons qui vous êtes aujourd'hui la France il doit avoir un nouveau gouvernement un nouveau gouvernement Marie Le Pen on n'a jamais entendu parler d'elle si c'est elle qui pourra diriger la France chapeau parce que il y a une personne du parti du Front National qui a eu seulement à parler du Congo Brazzaville mais tous les autres partis silence total sur ce qui se passe au Congo Brazzaville donc la France peut être dirigée par Marie Le Pen ou peut être dirigée par d'autres personnes qu'on n'a jamais entendu parler pourquoi seulement la droite socialiste droite socialiste il n'y a que ça il n'y a pas d'autres partis en France arrêtez de duper les gens nous ne sommes pas des camps donc monsieur François Fillon le plus grand mafieux du monde si vous croyez vous aurez ça et ça pour que moi j'ose pas si que je vote pour vous détrompez-vous vous n'aurez aucune de mes voix vous n'aurez rien rien du tout avec catégorie rien et je n'oublierai pas ce que vous avez fait au Congo Brazzaville vous avez énormément massacré avec Jacques Chirac qui avait remis monsieur Sassou le dictateur au pouvoir plus Sarkozy votre ancien maître François Fillon parce que vous étiez premier ministre de Nicolas Sarkozy aujourd'hui vous voulez montrer que vous êtes un homme saint vous n'êtes pas un saint vous êtes un criminel et un criminel qui devrait être arrêté et jugé à la CPI pour crime contre l'humanité en Afrique oui même Hollande le corrompu il mérite d'aller à la CPI Nicolas Sarkozy l'envoi de mer il mérite d'aller à la CPI hein et en même temps Manuel Valls espagnol de mer il mérite d'aller à la CPI vous avez trop tué des gens en Afrique jusqu'à quand on va continuer là il y a eu depuis 2007-2008 grande découverte du pétrole au Sénégal grande découverte du gaz au Sénégal mais qui dit pétrole dit la guerre qui dit gaz dit la guerre mais vous êtes criminel vous croyez que vous pouvez tuper le peuple africain hein pas mal ont étudié et pas mal ont les yeux ouverts hein et à l'heure du verso on ne mentira plus personne hein donc assez de duper le peuple français que vous avez tellement menti parce que ce peuple blanc français quand il vous votez au pouvoir dès que vous arrivez président de la république ici en France directement au lieu de s'occuper des français comme vous avez dit dans vos campagnes primaires non c'est quoi directement on va plus s'intéresser au pillage en Afrique pourquoi l'héritage de général de Gaulle la France Afrique de merde voler les minéraux du peuple africain appauvrir le peuple en Afrique conduire ce peuple au cimetière sans que Dieu ait eu à les appeler vous tuez des gens comme si vous tuez des lapins comme si vous tuez des poulets hein vous enterrez des femmes vivantes on viole des femmes énormément on viole des enfants en Afrique énormément à cause de qui à cause de vous François Fillon oui à cause de vous ancien premier ministre Nicolas Sarkozy l'engroi de mer et à cause de François Hollande le corrompu l'homme qui aime pas le peuple français ni le peuple du monde mais qui aime l'argent parce que François Hollande c'est un businessman du sang comme vous François Fillon vous êtes un businessman du sang vous ne vous intéressez qu'au sang ainsi que Manuel Valls il ne s'intéresse qu'au sang quand nous avons commencé à nous lever pour parler de l'histoire des génocides du Congo avec des pancartes devant l'Assemblée Nationale nous avons vu des députés sortir pour aller manger dans leur restaurant qui coûte vachement cher et après quand ils sont sortis ils ont regardé les pancartes des meurtres des sangs au Congo Brazzaville certains députés se mettaient à rire excusez-moi je vais faire ça mais attends certains députés se mettaient à rire quand ils voyaient les banderoles du sang vous rigoler et moi ça m'a fait mal au coeur j'ai dit Dieu comment ils peuvent rigoler sur les morts les morts des enfants des morts des femmes ils se mettaient à rire mais moi j'ai compris vous êtes des vampires des vampires Dracula vous aimez le sang parce que parmi vous vous buvez le sang vous vous lavez avec le sang parce que vous ne connaissez pas Dieu vous connaissez que la dictature est énorme et vous voulez faire de la France un pays de dictature vous voulez appauvrir les peuples français qui souffrent ici qui travaillent dur qui ne gagnent pas bien leur vie 1200 1300 d'autres qui gagnent 900 mais c'est la foutaise et vous voulez rendre ce pays très dur faire souffrir le peuple français mais moi je vais dire alerte générale peuple français alerte générale la France est en danger ouvrez vos yeux ne faites ni confiance à François Fillon ni confiance au Dupont de Manuel Valls espagnol de Merck n'ayez aucune confiance à ces gens cela c'est tous des criminels frappé sur Google vous frappez Manuel Valls et les dictateurs en Afrique vous allez voir frappé François Fillon sur Google avec les dictateurs en Afrique vous verrez vous verrez qu'ils sont en réalité parce que eux quand ils étaient premiers ministres ici en France ils ne s'occupaient pas que de la France ils s'occupaient des colonies soi-disant anciennes colonies françaises mais qui ne sont pas des anciennes colonies mais qui sont toujours des colonies françaises parce que toute l'Afrique se trouve dans les pommes de la main de la France ils jouent exactement avec le peuple africain comme ils jouent avec la table du ping-pong paf ils envoient la balle là-bas et la balle revient c'est comme ça qu'ils traitent le peuple africain donc leur et les graves peuples français met des barrages à François Fillon tout ce que François Fillon a dit aujourd'hui le 29 janvier 2017 à son meeting ce qu'il a dit à porte de la villette c'est que de mensonges pluris simples il vous a menti il veut vous amener dans un bateau de titanic mais celui qui va donner ses voix à François Fillon il verra comment sa progéniture lui et sa progéniture vont souffrir énormément parce que ce sont des gens qui s'en foutent du peuple français ce sont des gens qui n'aiment personne ils n'aiment qu'eux-mêmes ils n'aiment que leur poche ils n'aiment que leurs intérêts et les intérêts de leur futur de leur progéniture et les autres ils s'en foutent aujourd'hui nous sommes dans un monde de la mondialisation et François Fillon ne peut pas dire qu'il donnera plus du travail c'est faux quand nous allons dans toutes les gares de France il y a des distributeurs des distributeurs qu'ils installent maintenant ils mettent un distributeur de pizza donc tu mets l'argent et la pizza ça va dans un endroit ça chauffe et la pizza sort et vous avez des machines qui vous vendent la boisson qui vous vendent le café après ils disent il n'y a pas de travail mais il n'y a pas de travail parce que ils s'intéressent au nouveau système de technologie pour mettre que les machines et appauvrir le peuple dans les grandes surfaces Carrefour Monoprix les grands magasins vous avez plus des machines vous venez avec tous les produits que vous avez pris vous avez mis dans le caddie c'est à vous de mettre dans une machine vous faites ting 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 et la machine vous dit voilà ce que vous devez payer après tu prends ta carte là tu mets ou tu prends des espèces tu te mets à payer donc le client devient lui-même le staff de Monoprix ou de Carrefour ou de Leclerc la honte vous êtes tous des menteurs vous et les multinationales vous et les grandes firmes vous vous intéressez qu'à l'argent l'être humain vous vous en foutez vous ne voulez plus le bonheur d'aucune personne dans ce monde ce qui vous intéresse il n'y a que vous il n'y a que vous appauvrir le peuple envoyer les gens à une misère catastrophique ça c'est vous arrêtez de duper le peuple vous êtes tous des menteurs et il est temps nous qui avons des cartes électorales cartes électorales nous qui avons le passeport pour voter en France nous devons mettre barrage à ces vautours ces vautours qui ne feront rien pour la population française mais qui vont appauvrir le peuple français de plus en plus et qui vont appauvrir les immigrés qui travaillent ici durement qui font des heures incroyables et qui sont payés à moitié prix parce qu'aujourd'hui vous avez un plan vous les fameux qui aimeraient être président en France votre plan c'est quoi que tous les africains qui vivent ici en Europe ne puissent pas rentrer chez eux qu'ils restent ici parce que pour vous c'est une main d'oeuvre moins chère moins chère parce que si vous prenez des français pour faire le travail ici vous allez les payer chers donc pour vous il faut garder de force ces africains là ici qu'ils restent ici qu'ils souffrent qu'ils deviennent les esclaves des contreventions des trains contreventions s'ils parquent leur voiture n'importe comment les PV s'ils parquent leur voiture n'importe comment la fourrière vient enlever la voiture il faut qu'ils aillent payer 400 ou même plus à la fourrière et il faut que ces africains aient moins de vivre dans leur caddie pendant qu'ils travaillent plus voilà pourquoi il y a des jeunes dames aujourd'hui africaines même françaises qui ne peuvent plus avoir des enfants parce qu'on les a fatigués leur corps est fatigué aujourd'hui parce qu'on leur a donné des travails affaires difficiles aujourd'hui nous voyons dans vos postes vos postes ou dans certaines banques vous avez réduit les staffs dans des hôpitaux vous avez réduit des infirmières et François Fillon a su le dire lui-même le monteur il l'a dit tout à l'heure dans son meeting François Hollande a appauvri le système médicaux ici en France ils ont on avait pas mal des infirmières mais vous vous François Fillon quand vous étiez premier ministre de Nicolas Sarkozy l'on croit de merde vous avez fait quoi en France vous avez augmenté le staff des infirmières non vous avez augmenté le staff des infirmières non vous avez appauvri la France appauvri totalement ce pays et vous avez rendu le peuple africain plus pauvre que jamais vous les avez fait souffrir même les immigrés qui vivent ici ils souffrent veut mieux être en Afrique dans sa terre que d'être ailleurs parce que être ailleurs mais c'est une souffrance incroyable il y a des familles ici africaines qui travaillent dur mais le mois ils peuvent même pas finir le mois ils ont plus rien après ils sont obligés d'aller faire des prêts chez des personnes ou ils sont obligés d'aller à la banque et de demander des prêts à la banque prêtez nous de l'argent on a tellement des problèmes nous ne savons pas comment faire mais c'est grave où allons-nous dans quel monde nous vivons dans quel monde j'aimerais savoir c'est le monde des cyborgs c'est le monde des machines ou c'est le monde des êtres humains il faut favoriser aujourd'hui l'être humain l'être humain vous devez le favoriser dans tout mais aujourd'hui vous voulez voir l'être humain plus bas que terre dans quel monde nous vivons s'il vous plaît mes frères mes frères et soeurs binationaux lèvez-vous allez voter mettez barrage à Manuel Valls n'oubliez pas que Manuel Valls ancien premier ministre de François Hollande qui a laissé sa veste de premier ministre pour se présenter aux primaires socialistes qui rêvent d'être président de la France mais il ne sera jamais président de la France il faut prendre les cartes électorales passeport ou carte d'identité française et mettre barrage mettre barrage à Manuel Valls il est temps il est temps d'ouvrir les yeux parce que ce sont des gens qui ont tellement tupé le peuple il est temps assez des mensonges assez d'amener le peuple en bâton hein donc je vous demande mes chers frères mes chers soeurs africains binationaux les vœux il est temps de mettre barrage à ces hommes véreux ces hommes qui n'ont que l'estime de l'être humain ces hommes qui n'ont que l'estime de la femme qui donne la vie car cette femme en afrique elle est violentée sauvagement violentée sauvagement comment ? les viols cette femme quand on finit de la violer par 15 ou 30 personnes ils enterrent cette femme vivante on lui arrache la vie vous vous rendez compte il viole des enfants de 6 ans des enfants de 13 mois nous avons vu avec l'affaire du Kivu et nous voyons maintenant avec l'affaire au poule des enfants de 6 ans violés et tués où allons-nous dans quel monde nous vivons donc la conférence nationale n'a servi à rien au Congo Brazzaville mais moi je dirais oui oui ça ne servit à rien parce que tout ce qui criait à la conférence nationale la majorité Sassou les avait tous empoisonnés parce que tous les anciens les parents ont donné la possibilité à Sassou de jouer avec toutes les générations un seul individu qui a massacré dans toutes les familles du jamais vu un seul individu qui a violé toutes les jeunes filles dans Brazzaville du jamais vu un seul individu soi-disant président qui a volé l'argent du trésor public énormément du jamais vu et applaudi par l'Elysée applaudi par François Fillon parce qu'il y a des photos il y a des photos et moi je vais demander à mon frère Donald Ompérator Donald Ompérator s'il te plaît avec l'image que tu as de François Fillon avec Sassou il faut faire plus des programmes où est-ce que tu vas pointer de doigt ce dictateur et quand on se verra amène les photos que tu as nous allons faire des trucs ensemble pour pointer de doigt parce que je veux vous dire un truc mes chers mes chers frères et mes chères soeurs moi et Donald Ompérator nous avons aucun problème nous sommes des frères et nous resterons des frères à vie même quand M. Oui pour son tomberin nous resterons toujours des frères moi et Faye Monala Monama et Mandela et Hérold et tous les autres résistants combattants nous avons aucun problème nous sommes des frères et nous resterons toujours des frères même quand M. Oui pour son tomberin donc le message est clair que les gens qui essayent d'aller siffler dans les oreilles d'amener des divisions ça ne marchera pas ça ne marchera pas nous resterons ensemble et nous serons toujours ensemble parce que nous nous sommes levés c'est pas pour l'amusement nous nous sommes levés pour le bien du peuple nous sommes levés pour l'amour du peuple nous ne sommes pas levés pour la plaisanterie non donc que les gens arrêtent de nous prendre pour des clowns nous ne sommes pas des clowns nous ne sommes pas des clowns donc que Dieu nous aide et nous arriverons nous arriverons parce qu'il est temps d'en découdre avec ceux qui n'aiment pas le peuple avec ceux qui détestent l'être humain en Afrique parce que l'être humain en Afrique n'est plus respecté ce qui est respecté maintenant en Afrique et ce qui est respectable pour l'homme blanc c'est les minerais de l'Afrique les minerais de l'Afrique ça c'est respectable pour eux mais l'être humain africain quand je le vois on dirait un singe sur un arbre mais moi je vous dirais une chose l'être humain africain n'est pas un singe cet être humain a été créé par Dieu le Père cet être humain mérite le respect et le premier être humain que Dieu a donné la vie sur terre c'était l'homme noir donc il est temps de respecter l'homme noir il est temps de laisser le Congo Brazzaville on paie de laisser que le peuple puisse en découdre avec monsieur 8% vous avez arrêté avant ici sur la place de Paris nos collègues nos collègues résistants combattants soi-disant ils sont allés mettre le feu à l'ambassade mais est-ce que l'ambassade là ça avoue l'ambassade du Congo Youlou l'avait payé l'ancien président Youlou avait payé cette ambassade c'est pas monsieur 8% qu'il a payé comme il paye pas mal des châteaux pas mal des appartements des pavillons ici en France mais tout cela va être récupéré quand monsieur 8% tendera tout nous allons le récupérer et nous verrons les enfants la génération de Sassou il leur manquera du sel il leur manquera même une boîte de sardines il leur manquera même un morceau de pain mais on est là Dieu le Père va les faire voir aujourd'hui ils peuvent jouir dans les bateaux du yacht avec plusieurs filles et larguer le peuple mais ils vont connaître ce que c'est la souffrance ils vont connaître ils ont trop duper le peuple ils ont trop joué avec le peuple et vous François Fillon votre programme c'est de faire du Congo par sa ville le royaume des Nguesson c'est de faire du Gabon le royaume des Bongo c'est de faire du Cameroun le royaume de Paul Biya c'est de faire de la Guinée le royaume des autres dictateurs c'est de faire de la Côte d'Ivoire le royaume de Ouattara mais vous êtes des pandis vous êtes des mafieux François Fillon tu ne seras jamais président en France Manuel Valls tu ne seras jamais président en France au nom de Dieu le Père qui a créé les êtres-là tu ne seras jamais président vous serez jamais président arrêtez de nous duper nous ne sommes pas des clous nous connaissons nous connaissons qui vous êtes et nous allons nous allons continuer à montrer aux Français qui vous êtes nous allons faire des trucs efficaces dans toutes les gares partout les gens seront les gens seront qui vous êtes François Fillon mafieux parti socialiste des grands mafieux comme Ségolène Royal avant quand elle s'était présentée aux élections qu'elle avait raté quand Sarkozy était devant Ségolène Royal mais maintenant travaille avec François Hollande Ségolène Royal qu'est-ce qu'elle a dit le sujet du Congo ça ne l'intéresse pas qu'est-ce que Ségolène a dit sur le sujet du Gabon ça ne l'intéresse pas parce que Ségolène elle a senti le parfum le parfum de la mafia de l'argent de la France Afrique de merde et c'est un parfum quel que vous sentez ce parfum vous dites oh l'argent c'est délicieux c'est délicieux il faut continuer à voler énormément les matières en Afrique les bandes de cafards escrocs voleurs assassins donc vous ne serez jamais président non 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 François Fillon hein passeport carte électorale François Fillon veut mes voix François Fillon veut les voix de mes frères de mes amis français vous n'aurez aucune voix rien du tout François Fillon rien du tout Manuel Valls il aimerait être président avec carte électorale et passeport les voix des français vous n'aurez rien 0-0 rien du tout le message est clair vous croyez que vous êtes allé tuyau Congo Brazzaville énormément vous donnez monsieur 8% la possibilité d'avoir plus d'armement pour aller bombarder aux poules tuer les Congolais comme si c'était des lapins aux poules hein et pendant ce temps vous volez les minéraux vous volez non mais arrêtez arrêtez de duper regardez les sociétés totales en Afrique quand ils tirent le pétrole si total dit on n'a tiré que 100 barils ils disent à l'état de chaque pays africain mais comment ces états là peuvent savoir pendant ce temps ils ont tiré par exemple plus de 25 millions de barils de pétrole hein mais eux ils vont dire on n'a tiré que 100 barils pourquoi parce que les ministres de carburant de carburant là-bas au pays en Afrique dans des pays en Afrique ils n'ont même pas un hélico pour atterrir sur des plateformes de total la honte mais par contre pour avoir des hélicos pour aller bombarder le peuple aux poules ça il y a des hélicos hein des hélicos du sang parce que monsieur 8% aime beaucoup le sang donc sachez une chose monsieur François Fignon vous ne serez jamais président Manuel Valls il ne sera jamais président de la France vous tous vous méritez d'aller à la fourrière vous méritez d'aller à la fourrière de la justice afin qu'on vous juge afin qu'on vous juge vous vous volez vous tuez énormément mais est-ce que les résistants combattants que vous avez envoyés en prison ici à Paris du Congo Brazzaville est-ce qu'ils ont tué non est-ce qu'ils ont volé comme vous vous volez les milliards de l'Afrique non mais vous les avez envoyés en prison hein mais sachez une chose le Congo n'oubliera jamais nous n'oublierons jamais ce que vous avez fait tout le peuple africain ou ce que vous avez tué ne vont jamais oublier excusez-moi nous tous nous savons qui est la France nous tous nous savons que la France c'est le pays du malheur nous savons que la France n'aime pas le peuple africain ça nous le savons personne ne peut nous duper donc nous allons sortir de la merde totale avec les grands menteurs les grands assassins les grands profiteurs hein la droite et le parti socialiste tous les menteurs moi je n'ai confiance en personne c'est du point là moi je n'ai pas confiance c'est des menteurs c'est des gens qui veulent la tête des africains sur des plateaux tous les résistants combattants de chaque pays africain qui se trouve en France nous avons le devoir de faire un combat très efficace pour en découdre avec les dictateurs parce que si on ne le fait pas ces dictateurs là chercheront à nous faire la peau avec la complicité de la France donc il est temps que nous puissions en découdre avec ces cafards quand nous allons en découdre avec les cafards dictateurs nous aurons la paix mais tant qu'on ne va pas en découdre avec eux c'est eux qui chercheront à finir avec nous et il ne faut pas donner cette occasion il faut que nous nous puissions en découdre avec ces cafards dictateurs le message est clair la France a trop fait du mal l'époque de Yulu tous ceux qui sont passés au Congo il n'y a eu que des massacres et monsieur 8% a trop tué des vies au Congo le certificat de monsieur 8% son certificat d'étude les viols détournement des fonds et des génocides et coucher avec les femmes de tout le monde ça c'est les certificats d'étude de monsieur 8% petit préfet bien aimé de la France parce que Hollande quand il est arrivé Hollande avait dit à Dakar je ferai tout pour en découdre avec la dictature de la France-Afrique mais Hollande a mené tout le peuple du monde en pâton quand il est arrivé à l'Elysée il s'est mis sur le fauteuil chef de l'Etat il a dit non oh mais la France-Afrique c'est magnifique avec la France-Afrique un bon parfum meilleur que Pierre Cardin meilleur que d'autres grands parfums parce qu'il y a des milliards je dois continuer à détourner énormément des milliards et à pauvrir le peuple africain et à pauvrir le peuple du monde moi Hollande moi Hollande le dieu de la terre je dois à pauvrir le peuple africain et oui monsieur Hollande c'est ce qui s'est passé et là maintenant c'est c'est François Fillon qui veut duper le peuple non 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 Manuel Valls qui veut duper le peuple non 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 alors Manuel Valls espagnol de merde va en Espagne et demande d'être président en Espagne mais fous-nous la paix fous-nous la paix voleur assassin soit disant quand tu as fait tes voyages en Afrique pour aller instaurer la démocratie quelle démocratie tu n'en as rien à foutre de la démocratie africaine ce qui t'intéresse le pognon le pognon pour les élections donc les dirigeants petits préfets véreux de la France Afrique de merde en Afrique des dictateurs vous donnent des milliards comme le président comment on l'appelle il y a un président africain qui a donné 45 milliards non 5 milliards plutôt 5 milliards 5 milliards qu'il a donné à Manuel Valls 5 milliards j'oublie même comment on l'appelle je vais regarder dans l'un de mes téléphones il a donné 5 milliards il faut que je regarde parce que moi j'aime parler avec des preuves 5 milliards ah vraiment c'est triste vous voulez amener les gens en bateau vous voulez que les gens s'accorbissent vous voulez que les gens puissent écouter vos mensonges mais c'est fini cette époque c'est fini l'époque là des mensonges tu paies le peuple ah voilà j'ai trouvé voilà Togo c'est le président du Togo le président du Togo a donné scandale Togo scandale Manuel Valls aurait touché 5 milliards de francs CFA Niassime le président lui aurait donné 5 milliards voilà moi je parle avec preuve 5 milliards qu'il a donné à Manuel Valls pour les élections présidentielles alors combien ça sous M. 8% a donné à Manuel Valls point d'interrogation combien Ali Bongo le cafard a donné à Manuel Valls point d'interrogation combien les autres dictateurs Kabila et les autres ont donné à Manuel Valls point d'interrogation c'est des milliards combien ils ont donné aussi les petits préfets dictateurs à François Fillon des milliards et François Fillon vient aujourd'hui nous duper à la télé dire non moi j'ai qu'un seul compte non arrêtez de duper le peuple nous ne sommes pas des camps François Fillon a plusieurs comptes mais des comptes cachés cachés parce que c'est des féroces c'est des mafias si c'est pas en France c'est en Suisse ou c'est dans d'autres pays au Panama ou ailleurs mais arrêtez de tuper les gens peuple français il est temps peuple africain binational votant contre ces dictateurs il est temps si nous voulons sortir du gouffre de la mort en Afrique si nous voulons sortir de la pauvreté car ces hommes n'ont aucun intérêt que nous puissions réussir que l'Afrique puisse se développer ces hommes se foutent complètement de la vie humaine en Afrique ces gens n'ont aucun rôle meilleur à faire chez nous en Afrique mais qu'à détruire notre Afrique le continent d'Afrique est en danger alors peuple africain peuple africain endormi endormi à cause de la beauté de la France la nuit ou du jour qui aiment manger au KFC qui aiment les grands restaurants de luxe pour avoir plus des maîtresses et montrer qu'eux ils ont réussi